Pour la troisième année consécutive, rendez-vous est donné à tous les amoureux du livre pour la nuit de la lecture, samedi 19 janvier. À la bibliothèque François Mitterrand, mais aussi dans toutes les librairies françaises et francophones du monde. C'est par exemple le cas à la librairie Le Chapitre, dans le 13e arrondissement de Paris. L'objectif est forcément de promouvoir le livre et d'en faire parler à travers cette nuit de la lecture. Laurence Tutelo, qui dirige la librairie, nous explique l'événement. La nuit de la lecture, c'est sa troisième édition. C'est bien de faire parler du livre en espérant que les gens achètent du livre en librairie et puissent le lire le soir en rentrant chez eux, puisque ça s'appelle la nuit de la lecture. Au lieu de faire une grande fête, on puisse tous lire dans leur salon, dans leur chambre. Au chapitre, c'est aussi l'occasion d'offrir aux enfants un moment de découverte littéraire, mais également ludique. Pour la troisième édition, j'organise cette année, ici à la librairie, en partenariat avec la bibliothèque de Melville, une séance de contes pyjama. Donc les enfants devraient venir en pyjama, couette et doudou, à partir de 18h jusqu'à 19h et finir par des chansonnettes. D'année en année, le Centre national du livre, organisateur de l'événement, joue aussi la carte de la modernité. J'ai un partenariat avec le Centre national du livre, où là c'est un escape game autour des contes, mais plus autour, à partir de 13 ans jusqu'à point d'âge. Rendez-vous donc samedi en librairie, bibliothèque et lieux culturels au plaisir des petits et des grands.